Ok les gens, ok les... Boy ! Franchement, dans le rap français, il n'y en a pas beaucoup qui me font kiffer. Mais mademoiselle... Bon, je vais vous faire une petite biographie de la rappeuse et je vais tenter de vous expliquer ce que j'aime et pourquoi. Alors déjà, d'où ça vient Kenny Arcana ? L'appellation Kenny, selon des rumeurs, proviendrait en fait de South Park. Car comme le personnage de Kenny de la série animée, elle avait souvent la capuche sur la tête. Et Arcana vient d'un personnage d'un ancien dessin animé qui s'appelle Les Mondes Engloutis. ... puis envoyèrent vers la surface de la Terre leur messagère, Arcana. Kenny Arcana a eu une enfance disons tumultueuse. Lorsqu'elle avait 11 ans, le juge pour enfant et avec l'accord de sa mère ont placé Kenny dans un foyer. Foyer dans lequel elle s'est pris des violences en tout genre. On lui administrait des piqûres d'agdol pour tenter de la canaliser. C'est chaud ! A 12 ans, elle a commencé le rap devant ses camarades de foyer. Et puis comme elle avait du talent, elle s'est fait repérer dans les rues de Marseille. Et en faisant son petit chemin musical, elle s'est affiliée au collectif de rap état-major. Et entre appréhension et envie de faire véhiculer son message, elle signa chez le label Because Music. Elle réalisa plusieurs esquisses et plusieurs albums. Ah ouais, j'ai abrigé à fond. La vision et le message de cette femme sonnent tellement purs à nos oreilles capitalisées. D'ailleurs, message que certains qualifieront d'utopique. Et que sa musique est un peu trop « Heel the world ». Banque de ba... Franchement, si tu écoutes attentivement les paroles de Kenny, son texte peut t'amener à soulever des questions. Même voir des questions existentielles. Il y a un truc aussi, c'est que la force de Kenny Arcana, c'est de créer de l'alchimie. Elle arrive à transformer son passé, ses erreurs, en une force, en quelque chose, en pensée bienveillante. Honnêtement, j'ai l'impression que tu peux prendre un texte de Kenny Arcana, tu prends une phrase comme ça, tu lis, tac, 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 et en faire une dissertation. Il y a combien de rappeurs où tu prends leur texte, toi tu réfléchis ? Non, les gens ne veulent pas trop réfléchir à toi, ça veut bouger, ça veut... Je peux comprendre, je peux comprendre. J'aime bien bouger, j'aime bien... Je ne dis pas, il faut tout pour le rap français. En fait, quand tu écoutes un morceau, il faut écouter sérieusement. Ce n'est pas genre tu écoutes, ouais, sympa. Non, écoute à fond. Écoute l'émotion qu'elle met dans sa voix, cette finesse dans ses mots. Personnellement, j'aime beaucoup son flow. Elle peut très bien te faire un flow comme... Mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe. Ou bien un style un peu freestyle comme... Comme là, je me bats la trie de la moi-même, drac, le rap à la race de la foi, mais... Kenny Arcana a fait le choix de ne pas être médiatisé. C'est tout à son honneur. Mais ça empêche à certaines personnes qui sont bercées par la télévision, ou pas d'ailleurs, et bien de la connaître. Tu comprends maintenant le but de cette vidéo. Ciao !